Musique de générique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Nella et comme je vous le disais la semaine dernière, les fêtes de pâtes... Ah je n'arrive pas, les fêtes de pâtes arrivent à grand pas, et donc je vous suis dit que ce serait cool de vous faire une spéciale nail art de Pâques sur ma chaîne donc aujourd'hui je vous fais un nail art spécial petit lapin, vous allez voir j'ai fait un couple de lapins, un rose et un blanc et sur le pouce j'ai dessiné une carotte pour faire la petite animation que vous avez dû voir au début de cette vidéo donc voilà je vous laisse avec ce tuto, j'espère qu'il vous plaira et on se retrouve comme d'habitude à la fin pour réaliser ce nail art j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis à angle blanc et un noir, un rose, un bleu, un orange et un vert et pour le matériel j'ai pris un pinceau fin, un doting tool normal et un doting tool aiguille et une palette comme toujours je commence par appliquer ma base pour permettre une meilleure tenue au vernis mais également éviter que le vernis ne tâche mon ongle une fois que ma base est sèche, normalement c'est très rapide, ça prend une petite minute, je vais passer à l'application du vernis et pour ce nail art j'ai posé plusieurs vernis différents donc j'ai posé un vernis rose sur mon petit doigt et sur mon index un vernis blanc sur mon annulaire et sur mon pouce et sur mon majeur j'ai appliqué un vernis à ongles bleu pastel je vais appliquer ces vernis en deux couches pour obtenir une bonne opacité et qu'on ne voit plus mon ongle à travers pendant que mon vernis sèche je vais en profiter pour parfaire mes contours avec un pinceau plat et du dissolvant puis je vais laisser sécher mon vernis une bonne quinzaine de minutes on passe maintenant au nail art et on va commencer par le premier motif qui est un petit lapin rose donc pour ça je vais prendre un vernis rose et directement avec le pinceau du flacon je vais tracer le visage qui est un demi-cercle et je vais le faire en deux couches pour obtenir plus d'opacité je prends ensuite une goutte de vernis rose sur une palette et à l'aide d'un pinceau fin je vais venir redélimiter les contours de mon visage et toujours avec ce pinceau fin je vais tracer les deux oreilles donc les oreilles en fait sont un petit peu en forme de goutte inversée de façon à obtenir vraiment une base plus fine que l'extrémité après vous les faites un petit peu comme vous voulez mais moi c'est comme ça que je l'ai fait sur ce motif une fois que les petites oreilles sont sèches je vais prendre un vernis blanc et avec la pointe d'un pinceau fin je vais venir peindre l'intérieur des oreilles toujours en forme de goutte et sans toucher les contours je prends ensuite un vernis angle noir et avec la pointe du pinceau fin je vais venir tracer les yeux et en fait ce sont des yeux fermés donc je vais faire deux arrondis puis j'ai ajouté des petits cils c'est un motif qu'on voit assez souvent avec les lapins et je trouve que c'est juste adorable pour le second lapin que j'ai réalisé en blanc le début est exactement pareil donc je fais le visage directement avec le pinceau du flacon j'ai fait les deux petites oreilles avec un pinceau fin et du vernis blanc cette fois-ci l'intérieur des oreilles je l'ai fait en rose et c'est vraiment au niveau du visage que ça va changer donc j'ai réalisé les deux yeux avec un doting to l'aiguille et du vernis noir comme toujours pour avoir deux yeux bien alignés j'aime bien tracer une ligne imaginaire pour tracer le second poids pour être sûre qu'il soit vraiment à la même hauteur ensuite pour le museau j'ai fait un petit poids rose j'ai repris le vernis noir et un pinceau fin et j'ai fait les deux petites babines j'ai également ajouté deux petites touches de lumière blanche à l'intérieur des deux yeux et bien sûr j'ai terminé par deux petites joues roses que j'ai fait avec la pointe de mon pinceau fin on arrive déjà au dernier motif de cette vidéo et j'ai dessiné une petite carotte donc pour ça je prends un vernis à ongles orange et avec la pointe du pinceau fin je vais tracer un cône vraiment la forme d'une carotte si vous voulez faire la petite animation que je vous ai montré au début je vous conseille de placer avant votre petit lapin pour voir dans quel axe vous devez faire la carotte j'ai ensuite ajouté quelques feuilles à l'extrémité de la carotte et avec un vernis blanc j'ai ajouté des petites stris tout le long de la carotte pour donner un petit côté réaliste je termine ce nail art en appliquant une bonne couche de top coat pour faire briller mon motif et également le garder plus longtemps et je ne vous le répéterai jamais assez mais faites bien attention à ne pas faire baver votre motif donc pour ça je vous conseille vraiment de l'appliquer avec soin avec un mouvement en tapoté pour éviter de faire filer le motif et voilà pour ce tuto nail art lapin j'espère très sincèrement qu'il vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si vous l'avez aimé je serai super contente également de revoir vos recréations avec le hashtag yoponailart que ce soit sur instagram, sur twitter, sur facebook, tout ce que vous voulez et d'ailleurs si vous avez envie de faire une petite animation, une petite photo, un gif ou je ne sais quoi avec vos petits doigts qui mangent la carotte je serai super contente de voir ça moi je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour un nouveau tuto d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse très fort c'est les rouges à lèvres d'Eleva et du coup on ne transfère pas, Aluki confirme abonnez-vous abonnez-vous